Salutations camarades Zeldiver, on se retrouve aujourd'hui pour une run classique en solo Infernal 9 où je peux vous présenter des combinaisons plutôt amusantes et là aujourd'hui un build très très fun autour du lance-flamme qui a reçu, on va dire indirectement un buff mais je vous expliquerai mieux sur la planète on joue également le barrage orbital qui est très fort, le nouvel atout du nouveau pass qui vient de sortir qui est très très fort à combiner avec l'armure intermédiaire de médecins et après le reste c'est un peu du classique mais tout va bien ensemble et vous allez vite le comprendre sur la planète alors évidemment je spécifie que c'est un build essentiellement chez les insectes car ça tourne surtout autour du lance-flamme donc notamment le feu on sait que c'est très utile que sur les insectes alors que les automatons ils y résistent pas mal et donc pourquoi je dis que ça a reçu un buff indirect c'est parce que vous savez que maintenant les couveuses ont beaucoup plus de mal à vous faire des multi dégâts quand ils vont font un crachat et ça ça va être très très bien parce que le lance-flamme c'était déjà un stratagème très fort de base pour pouvoir tuer les couveuses et donc ce qui est bien c'est que maintenant vous pouvez être beaucoup plus en face d'une couveuse et les arracher à une vitesse parce que le lance-flamme ça fait des dégâts monstrueux sur le G et c'est ça qui va être très très utile on va juste regarder autour s'il n'y a pas de nid de hurleur ça va être important là il y a un nid de hurleur et donc voilà ce qui va être utile c'est que sur ce build c'est que c'est vraiment fait pour tuer à peu près toutes les troupes vous allez pouvoir gérer tout à peu près à 100% avec ce build et c'est ça qui va être très très fort c'est que en plus de ça avec l'armure de médecin vous allez pouvoir juste prendre un dégât vous mettez vite une piqueuse et vous savez que vous êtes quasiment invincible et que même dans une position indélicate comme je suis là je vais pouvoir vite me barrer en plus avec tout le reste j'ai concassant incendiaire, j'ai de lance-flamme j'ai vraiment tout pour gérer les petites troupes assez efficacement et c'est ça qui va être très très fort mais surtout ce qui va être important c'est qu'avec l'armure de médecin vous allez être tellement tanky avec le nouveau atout bonus qui vous rajoute en plus un bonus de réduction de dégâts vous savez quand vous prenez une piqueuse et que vous avez le contour qui devient jaune et donc ce qui va être bien c'est que vous allez tellement être tanky avec l'armure médium de médecin c'est que vous pouvez carrément encaisser un crachat de couveuse de plein fouet et ça ça va être très très important de le garder en tête parce que quand il va avoir des couveuses face à moi alors là j'ai l'impression que c'est pas une mission couveuse donc je pourrais pas trop vous le montrer mais vous pouvez carrément encaisser des crachats de couveuse quand vous êtes sous steam je spécifie bien, pas en temps normal bien entendu il va falloir faire gaffe à ça hop on n'hésite pas à mettre des steam parce qu'on est en armure de médecin donc on en a largement assez on peut largement s'en mettre plein et voilà et ce qui va être très fort c'est qu'avec cette armure de médecin vous avez en plus de ça le bonus qui dure 2 secondes de plus sur les steam et on va beaucoup l'utiliser pour faire du lance-flamme et même sous brûlure on va quasiment être résistant à ça et ça ça va être important en plus de ça on a le concassé incendiaire qui est également quasiment devenu une arme encore plus forte qu'avant car maintenant qu'il y a des patrouilles de hurleurs qui se baladent sur la carte ça va nous permettre comment dire de nettoyer ces patrouilles de hurleurs et ça ça va être très très important ça ça va être très très important d'ailleurs vous avez pu voir également qu'avec le nouveau stratagème barrage orbital maintenant qu'il a de la pénétration d'armure supérieure vous pouvez détruire un nid du hurleur c'est ce que j'ai fait là-bas j'ai envoyé une bombe enfin j'ai envoyé une frappe orbitale plus une 500 kg et du coup j'ai détruit vite le nid du hurleur c'est comme ça qu'on l'est détruit avec ce build il suffit de lui foncer dessus sur le nid et après c'est réglé pour les chargeurs hop on met une grenade de stun hop on ressort vite notre lance-flamme et on lui tire dans la patte bon ça vous connaissez la musique vous voyez que je le tue en quelques secondes quasiment une seconde et demie deux secondes si je vise bien alors je crois que si vous visez l'entremise de la patte ça le tue encore plus vite que si vous visez la patte elle-même de mémoire je crois que c'est ça mais bon si vous visez la patte classiquement voilà quoi pas besoin d'en faire plus quoi alors là on voit qu'il y a beaucoup de troupes derrière on va se retourner on va sortir le lance-flamme parce que c'est vraiment incroyable contre les commandants alors là on pourrait me dire pourquoi je ne trouve pas le nouveau lance-flamme ou quoi j'ai hésité mais c'est vrai que le lance-flamme est enfin le nouveau fusil à pompe je voulais dire le nouveau fusil à pompe pour faire un truc c'est que le lance-flamme c'est tellement fort contre les commandants que ça ferait un peu doublon quoi pourquoi sortir le fusil à pompe alors que j'ai déjà le lance-flamme là vous voyez que là je suis dans l'assaut je suis entouré donc je me suis tout de suite mis une piqûre le problème c'est que j'en ai bientôt plus donc il va vite falloir que je sorte de là hop j'essaye vite de sortir de cette situation on va évidemment mettre un barrage Gatelyn parce que le barrage Gatelyn ça revient très très vite et on va se retourner et on va essayer de vite nettoyer tout ça mais barrage de Gatelyn il ne faut pas hésiter à les envoyer vu que ça revient toutes les 70 secondes vraiment il faut les envoyer et là ce qu'on fait c'est qu'on met un petit tapis de feu c'est surtout pour tuer les chasseurs qui viendront m'embêter mais ce qu'il va les falloir c'est surtout que j'aille chercher mon ravitaillement car c'est très important vous devez toujours avoir des steams avec ce build bon même avec classiquement avec les autres builds du jeu mais là ça va être encore plus important car ça va vous permettre de résister à des couveuses et tout ça et surtout à votre lance-flamme pour éviter de vous brûler vous allez même pouvoir résister dans la brûlure et c'est en fait c'est vraiment le build du bourrin vraiment en ligne vous allez vous régaler si vous jouez ça vous êtes vraiment très très tranquille en plus de ça c'est vraiment très amusant à jouer donc vraiment je vous conseille parce que même pour les débutants c'est très utile vous allez survivre pendant très très longtemps regardez les kills que je fais juste en ayant mis un tapis de feu c'est vraiment trop trop amusant à jouer donc vraiment je vous conseille de le tester si vous n'avez pas encore mis la main sur le lance-flamme c'est vraiment un stratagème qui a beaucoup profité du patch directement comme je dis il n'a pas eu de buff de dégâts ou quoi que ce soit c'est juste que comme les couveuses maintenant sont moins dangereuses de face ben vraiment c'était un des problèmes enfin c'était un de... c'était pas non plus le seul problème mais c'est ouf alors là on va faire attention j'ai plus de steam ouf alors j'ai bien pris cher là alors vous voyez que là par exemple comme par hasard je viens de me choper une patrouille de hurleurs et ça ça peut être très mauvais si j'ai pas beaucoup de vie alors normalement patrouille de hurleurs tant que vous courez droit ils peuvent pas trop vous tuer normalement normalement c'est ça la patrouille de hurleurs si vous courez tout droit là je prends une grenade stun pourquoi ? parce que je sais qu'il va y avoir un chargeur même deux chargeurs qui vont me foncer dessus je continue de courir car je n'ai plus de vie évidemment et surtout je n'ai plus d'endurance on va faire attention à ça attendez hop là voilà c'est bon parfait toujours avoir de l'endurance là ça va beaucoup mieux une petite piqûre et c'est reparti donc voilà il faut faire très attention à ces patrouilles de hurleurs alors c'est très facile à tuer si vous les voyez de loin arriver par contre s'ils arrivent à votre corps à corps direct là c'est les problèmes là c'est les problèmes et encore là à ce moment là j'ai un concasseur incendiaire donc c'est facile de les tuer mais croyez moi que si vous n'avez pas de concasseur incendiaire c'est plutôt très difficile alors par contre ce qui a été également embêtant c'est que je croyais avoir détruit les oeufs donc je voulais me barrer mais ces oeufs ont survécu où sont les oeufs qui ont survécu ? c'est un peu dangereux de rentrer dans le nid mais écoutez ah oui ils sont là c'est toujours les oeufs dans le trou il faut faire attention à cette mission ok et là tout de suite on se barre là vous voyez que je vais bientôt prendre un steam parce que je manque d'endurance ce que je fais c'est que je booste bien enfin je vide bien ma barre d'endurance et hop je prends le steam ça me permet d'aller encore plus vite parce qu'en plus on a évidemment le boost de vitesse qui permet de partir on essaye un peu de s'écarter des hurleurs comme ça au moins on a une bonne vision sur eux et après on a juste à bouiner comme ça dans le vide il suffit de leur mettre la brûlure et ils meurent tout seuls là on a une patrouille de chasseurs on essaye de brûler comme ça comme vous savez c'est que le concasseur pour faire profiter de la brûlure il faut avoir une certaine distance avec les ennemis malgré que c'est un fusil à pompe c'est un fusil ouf voilà il faut faire attention à lui hop là on va lui mettre ah bah non là il vient de se faire stun par une plante de givre donc hop on va lui mettre ce qu'il mérite avec le lance-flamme on essaye évidemment toujours de viser la patte très important le lance-flamme c'est vraiment c'est aussi un stratagem anti-chargeur c'est vraiment ça tue très très vite il faut juste viser la patte et si vous avez le moindre problème avec un chargeur qui bouge trop qui s'agit trop dans tous les sens ce que vous faites c'est que hop vous balancez une grenade stun comme ça il ne bouge plus et vous êtes tranquille c'est vraiment comme ça qu'il faut la jouer dès que vous voyez que le chargeur il est sur le point de vous foncer hop petite grenade stun et vous êtes sûr qu'il ne va plus vous embêter il ne bougera plus alors est-ce que peut-être je peux déclencher une patrouille là il y a moyen que je me dépêche un peu parce que j'ai déjà perdu un peu de temps sur la mission on ne va pas non plus durer ah quoi que on va faire cette mission là on va balancer une 500 kg alors on n'oublie pas comme vous voyez c'est qu'il y a moins de titans en ce moment pourquoi ? parce qu'il faut savoir que sur le patch il y a également une réduction de 30% des unités blindées alors je crois que ça sort que des incursions il spécifie que sur les incursions au moment de la réduction des unités blindées alors peut-être c'est en général mais bon quoi que bah de toute façon vous verrez moins de titans qu'avant et j'ai même l'impression qu'on solo il y en a encore moins bon ça c'est plus une impression je pense pas que ça soit vraiment le cas et donc bah ça ça va nous profiter car bah justement sur le build comme je disais on est un peu plus faible sur les unités blindées alors si vous êtes en ligne ça se ressent même pas trop parce que vos alliés généralement vous aideront à gérer cette difficulté cette difficulté si vous êtes à 3 ou 4 et en solo à quoi que bah vous pouvez courir si vous voyez qu'il y a un peu plus de titans qui sortent d'une incursion comme par hasard bah vous vous barrez globalement vous allez pas trop vous embêter on n'hésite pas à se mettre un steam encore évidemment attendez j'ai un ami qui m'invite mais c'est pas trop le moment aïe aïe excusez moi j'ai été un peu concentré non pas maintenant pas maintenant mon ami ce sera pour plus tard bon là je suis un peu dans les problèmes parce que j'ai beaucoup de chasseurs et le problème c'est que si les chasseurs commencent à nous foncer dessus bah c'est un problème mais comme vous voyez avec l'armure de médecins intermédiaires et des steam bah je suis vraiment quasiment invincible ils peuvent me taper dessus pendant longtemps je prends vraiment aucun dégâts avec le steam qui me régène avec la réduction de dégâts avec avec tout en fait c'est c'est pour ça que le build est assez incroyable et surtout pour les débutants encore plus parce que bah vous avez juste à à vous mettre un steam dès que vous avez pris le moindre dégâts et là bah vous êtes tranquille quoi là vous êtes tranquille attendez hop on va juste finir ces oeufs c'est pour ça je vous conseillerais au moins de le tester une fois c'est un coup à prendre c'est vraiment faut pas hésiter à se mettre des coups de steam et surtout bah vous allez me dire bon bah alors tu vas vite manquer de steam à force de t'en mettre mais bah justement ça va être important d'aller chercher des avant-postes sur la carte parce que vous avez des packs de 6 steam qui se baladent et ça bah ça va vous permettre vraiment de récupérer beaucoup et de jamais trop manquer même en ligne avec vos amis si vous voulez pas trop prendre les ravitaux pour vous parce que bon ça sert à rien de je vous conseille voilà évitez de non plus défoncer tous les ravitaillements que pour vous partagez un peu avec vos amis je vous en supplie ça sera sympa pour eux déjà et donc voilà il vous suffit d'aller voir des avant-postes vous avez très souvent des paquets de steam qui traînent alors des fois il n'y en a pas évidemment mais vous avez très très souvent des paquets de steam mais comme vous voyez dans la mission bah il y avait beaucoup de situations où j'étais en galère et malgré ça bah je meurs pas parce que c'est vraiment un build safe avec armure de médecin qui vous protège toujours vous avez le nombre de steam qui est très confortable la réduction de dégâts qui vous empêche vraiment de mourir alors que alors c'est un nid ça ou pas ? ça c'est pas un nid ça et donc voilà tout ça fait que malgré que je peux me prendre énormément de coups en pleine tronche bah je survis je survis tout le temps et ça c'est ça c'est très très utile alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer évidemment un barrage des Gatling en plein dans le nid hop alors je crois je crois que de mémoire ça ferme pas les nids le barrage de Gatling bah on va pouvoir le on va pouvoir le préciser ici quoique ça devait être maintenant des munitions lourdes mais bon voilà comme je dis le barrage de Gatling balancez-le tout le temps quoi dès que vous l'avez dispo il faut le balancer parce que ça va ça revient tellement vite que bah c'est un peu du gâchis quoi de pas l'utiliser donc évidemment on n'hésite pas à utiliser la la 500 kilos pour détruire la plupart des objectifs même s'il y a un titan qui arrive bah c'est pas grave on temporisera dans ce cas là même si si j'ai pas assez de de 500 kilos pour ça évidemment moi et les divers se régalent face à la situation mais bon comment ne pas se régaler face à une situation comme ça le lance-flamme c'est trop bien alors par contre il faut recharger mon ami parce que sinon ça ne sinon les munitions ne reviendront pas des fois il y a un petit bug sur le rechargement quand je cours à chaque fois je cancel l'animation et du coup ça c'est pas très bon à chaque fois mais comme vous voyez même les chargeurs behemoth les chargeurs behemoth qui maintenant résistent à un coup de casa en pleine tête car ils sont plus costauds que la moyenne bah avec un lance-flamme vous n'avez un peu que faire de la résistance en plus qu'avec le chargeur et ça c'est vraiment très très bien vous voyez que hop mon mot attendez mon stratagème Gatling est déjà revenu alors que je vais l'utiliser il n'y a vraiment pas longtemps alors par contre là voilà évitez quand même de l'utiliser trop près comme je viens de faire parce que là je l'utilisais très très près et surtout il part très très vite il part très très vite le barrage Gatling donc il faut faire attention à ça ah non 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 pas la grenade ah non il a utilisé une grenade le salopio c'est pas grave hop alors où sont les oeufs ah les oeufs sont là donc on va faire attention à ça mais le barrage Gatling il faut quasiment tout le temps l'envoyer enfin si vous voyez qu'il y a un petit groupe d'ennemis évidemment s'il n'y a personne bon ça sert à rien de l'envoyer quand même ça sert à rien de l'envoyer là ce qu'on fait c'est que hop là j'essaie un peu de reprendre de l'endurance pendant qu'il y a des ennemis qui sont face à moi là vous voyez alors là c'est excellent parce qu'il y a souvent des situations où on se reprend un petit coup vous voyez où j'ai perdu un peu de vie et là ce qui est bien c'est de garder cette barre de vie manquante comme ça au cas où si à un moment j'ai un problème je sais que je peux me mettre un steam au préalable invincible là bientôt non pas encore on va encore rester là voilà ouais là on est bon là je sais qu'autant je vais me retrouver bloqué bon là on a eu de la chance non mais vous voyez que si vous vous retrouvez bloqué et qu'il n'y a pas de chargeur qui vous mette un gros coup de pince en étant immobile bah vous mettez un steam et globalement vous pouvez vous retrouver au milieu de 30 ennemis sans mourir ça c'est plutôt incroyable ah là il y a un ah oui ok c'est un bug graphique je pensais que le crash de sport était encore en vie bon bah ça va je pensais qu'il y avait un problème hop ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer la 500 kg rechargée bon on a eu la chance il n'y a même pas eu de titans comme vous avez vu il y a quand même beaucoup moins de titans sur les missions mais même en solo j'ai l'impression que je sais pas j'ai moins même la sensation qu'il y en a peut-être que c'est vrai peut-être que non mais néanmoins même avant les 500 kg ça me suffisait pour gérer les titans donc là maintenant après maintenant vous avez également la lance qui est devenue assez forte pour cibler les ennemis lourds et je sais qu'il y a des gens qui les utilisent pour les titans enfin notamment en ligne si vous êtes en ligne à 4 vous pouvez essayer de dire à vos potes ah bah moi je vais gérer les titans toi je gère plus les unités légères et donc bah si vous voulez gérer à peu près tout si vous voulez être vraiment polyvalent sur les unités au niveau des terminides vous pouvez prendre ce build vous allez vous en plus de ça bah il est vraiment très amusant comme je dis vous avez tellement de résistance que vous voyez que même pas j'essaie vraiment de jouer vraiment propre j'ai vraiment juste je fonce dans le tas comme comme un bourrin et juste je pourrine avec le moins en somme et vous allez voir que si vous êtes contre des couveuses vertes c'est encore plus rigolo parce que vraiment quand vous êtes sous steam enfin vous attendez que les couveuses vous mettez un petit coup vous prenez hop d'un coup vous mettez un steam là vous êtes sûr que pendant votre période de sim vous êtes invincible tant qu'il n'y a pas un chargeur qui vous met un coup immobile ou un titan qui vous crache dessus et là bah les couveuses vous allez les défoncer vous mettez face aux couveuses vous balancez votre jet de lanceur alors attention parce que quand même si vous prenez 2-3 jet en même temps bon voilà mais généralement en fait les couveuses quand elles vont cracher elles vont souvent le crachat ne passe pas à travers les ennemis en fait ils se le prennent eux-mêmes entre eux et donc c'est ça qui va être utile c'est que si les couveuses sont tous face à vous généralement elles vont pas trop pouvoir vous taper plusieurs fois avec le crachat et c'est ça qui est assez fort donc on va juste fermer ce petit nid car évidemment alors je sais pas si j'ai présenté le reste du build mais vous avez le lance grenade pour fermer les nids ça va être très très utile car comme je dis vous avez la grenade stun qui peut pas fermer les nids et ça ça va être important et le grenade stun qui va être très très fort pour gérer les chargeurs vraiment en gros ce build les chargeurs ne seront plus trop un problème pour vous sauf s'ils vous surprennent sauf s'ils vous surprennent ce sera vraiment l'unique moyen qu'ils ont vraiment de vous tuer mais voilà je vous dis tout y passe tout y passe avec ce build et c'est ça qui est incroyable c'est juste les titans il faudra faire bien placer les 500 kilos ça il va falloir que vous appreniez à bien manipuler les comportements du titan pour pas trop qu'il bouge pour qu'à la fin il reste là alors là je pense qu'on va essayer de se battre de toute façon on est pas mort donc j'ai pas trop de risque à prendre on va juste essayer de déclencher l'extraction avant parce que ça sert à rien de se battre alors que de toute façon il n'y a aucun il n'y a aucun objectif qui est actif donc là ils vont probablement donner la horde quoique si je fais trop de dégâts non ok il a quand même donné la horde ça en est complètement foutu de mon lance-là mais tant mieux comme ça ça va vous permettre de vous montrer à quel point ce build est fait pour gérer les incursions et même en fait le lance-flamme ça va quasiment faire office de stratagème anti-incursion c'est vraiment je vais l'utiliser en essayant de mettre des tapis de feu alors là ça va être un mauvais exemple pourquoi ? parce que je peux pas trop mettre de feu là en fait comme l'incursion est sur une but je ne peux pas trop mettre de feu et ça ça va être problématique mais au moins ça va me permettre de gérer les chargeurs je vais attendre qu'il avance un petit peu hop je vais mettre ma grenade ici il s'arrête hop je lui défonce sa petite papate pas de soucis et là hop je recommence à faire des balayages de flammes notamment pour gérer les chargeurs enfin les chasseurs dès que je vois que j'ai plus trop de munitions hop je bourrine avec mon concasseur alors concasseur incendiaire comme la plupart des armes très grosse astuce c'est que essayez de toujours garder une bastos dans votre chargeur quand vous rechargez parce que vous rechargez beaucoup plus vite regardez je recharge hop déjà fini vous voyez je recharge beaucoup plus vite que la moyenne parce que je garde toujours une bastos dans le chargeur et ça ça va être très important regardez je vais essayer de vous montrer hop on va essayer de vider le chargeur en entier alors là je crois que j'ai le chargeur vidé en entier vous voyez qu'il fait le petit cric à la fin qui fait que ça rallonge la durée du chargement et ça c'est très important car ça va être très utile sur les moments où vous avez beaucoup de chasseurs ça va être très très utile hop on va vite récupérer une caisse de munitions car ça va te permettre de pouvoir gérer vous voyez que là je garde de la distance avec les chasseurs car ça me permet de poser de la brûlure là j'ai pas gardé des bastos donc je vais recharger beaucoup plus lentement et ça ça va être important parce que ça va vous être utile pour pouvoir gérer des masses alors ça va utiliser plus de munitions certes mais ça va vraiment vous aider à par exemple si vous tombez sur des troupes de chasseurs ça va vous aider à vite recharger le chargeur et à la massacrer voilà vous voyez que c'est vraiment c'est un massacre alors là par contre on va faire attention parce que là vous voyez j'ai pas de munitions il y a du monde de fou j'ai jamais vu autant de monde on va pas hésiter comme je dis balancer le barge orbital parce que là je sais pas pourquoi il y a autant de chasseurs j'en ai rarement vu autant au même endroit bah bon écoutez tant mieux ça peut vous montrer à quel point c'est vraiment le build de gros brou c'est vraiment le build où on a vous avez juste à tirer tout droit rester en face en fait vous avez juste surtout à bien gérer vos rechargements là on regarde s'il y a pas du vous voyez qu'il y a un chasseur qui est arrivé dans le monde j'ai tout de suite regardé s'il y avait pas une patrouille parce que c'était très important de le savoir oulala par contre la patrouille de la patrouille de hurleurs qui arrive là maintenant c'est pas cool vite prendre piqûre voilà voilà c'est bon piqûre je suis tranquille on va essayer de vite se barrer là vous voyez on va reprendre vite une piqûre dès que je vais voilà dès que j'ai eu l'occasion j'ai vraiment bourriné la piqûre parce que sinon c'était mort je sais que là je suis invincible pendant un certain temps hop il va vite il faut que je remette une piqûre là je vais courir tout droit et essayer de mettre des 500 kilos parce que vous voyez que j'ai perdu beaucoup oulala attention l'extraction alors là je sais pas pourquoi j'ai autant d'ennemis ça m'est rarement arrivé d'avoir une extraction avec autant d'ennemis donc on va peut-être essayer de temporiser juste mais là waouh c'est il y a du monde de fou il y a vraiment beaucoup de monde on fait attention à la brûlure évidemment parce que bon vous allez souvent vous brûler à cause des chasseurs qui vous foncent dessus c'est pour ça que les chasseurs font un peu les pre-shot et essayer de essayer de rester de faire des tapis de feu ça va vous permettre de si vous faites des tapis de feu ça va permettre que le chasseur va un peu brûler et avec les dégâts de brûlure il va mourir et ça ça va être très très intéressant ok bon excusez moi sur la dernière période j'étais un peu concentré je vais pas mentir qu'il était arrivé un waouh je sais pas ce qu'il s'est ouais je pense que jouer il m'en voulait personnellement donc comme vous voyez c'est vraiment un build de gros bourrin c'est trop amusant à jouer et même en faisant des erreurs débiles comme quoi vous avez vu que je me suis retrouvé au milieu de toutes les troupes alors je sais qu'avec une armure légère de discrétion j'aurais jamais fait une action comme ça mais avec n'importe quelle autre armure avec une autre situation bah je serais mort sans foi en fait je serais mort littéralement sans foi et malgré ça dès que j'avais un tout petit toute petite fenêtre où me mettre un steam boum je me mettais un steam j'arrosais avec mon lance-flamme alors normalement l'optimisation ce serait que là vous voyez au moment où je mettais des steam alors je crois que j'ai essayé de le faire mais me balancer carrément du feu au pied carrément me foutre le feu littéralement la torche humaine et donc ça veut dire que ça brûlerait tous les ennemis autour de moi et moi pour l'instant même si je brûle bah je serais tellement quasiment invincible avec ma sous l'effet de ma piqûre bah que tous les ennemis mourraient et ça ce serait ça aurait été très intéressant bon là le problème c'était un peu la panique parce que j'avais aussi des hurleurs j'avais le bordel bon enfin bref ça vous a montré que bah même dans une situation désespérée bah j'ai quand même survécu j'ai quand même survécu et j'ai dû faire quand même beaucoup de victimes alors que la mission elle a pas duré longtemps alors j'ai sélectionné comme d'habitude une mission oeuf pour que ça soit quand même le plus le plus dynamique possible parce que les autres missions même dans une mission comme ça bah vous allez plus voir que j'ai fait 500 kills c'est vraiment énorme 500 kills alors que la mission elle a duré ah j'ai pas regardé bon elle a pas du plus duré de 20 minutes je pense et voilà bah c'est vraiment le build de Grouboin même pour les débutants c'est vraiment très efficace à haute difficulté c'est super bien c'est vraiment je vous conseille vraiment d'essayer le lance flamme c'est très très fort et en plus de ça bah il n'y a même pas eu de couveuse et c'était vraiment le truc où je voulais vous montrer où c'était encore le plus efficace donc vraiment voilà c'est un build très très fun que je joue en ce moment qui a été vraiment bien adapté maintenant avec le nouvel atout le nouveau patch je vous conseille de de le regarder et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez c'est vraiment très très amusant à jouer et comme j'ai dit même si vous êtes débutant sur les hautes difficultés bah vous allez quand même pouvoir suivre très longtemps et être très très confortable pour pouvoir gérer quasiment tous les ennemis qui peuvent apparaître mais il faut quand même connaître un peu le build bon merci beaucoup d'avoir regardé je vous souhaite une très très bonne journée et à la prochaine pour d'autres vidéos et à la prochaine pour d'autres vidéos